Lorsque vous faites un commentaire d'arrêt, vous devez absolument faire ressortir trois notions très importantes. Le sens de l'arrêt, la valeur de l'arrêt et sa portée. Le sens de l'arrêt correspond au raisonnement qu'a tenu la juridiction. Vous allez devoir exposer clairement ce raisonnement. Il s'agit de dire ce que la juridiction a voulu exprimer, il s'agit de dire ce que cette décision de justice signifie. Vient ensuite la valeur. Pour exprimer la valeur de l'arrêt, vous allez devoir vous livrer à une critique de celui-ci. Est-ce que cette décision est correcte ? Est-ce que les juges se sont bien prononcés ? Leur analyse est-elle la bonne ? Évidemment, il ne s'agit pas de dire simplement « cette décision n'est pas bonne ». Il faut dire pourquoi. Pour exprimer la valeur de la décision, vous allez devoir tenir compte d'arguments juridiques, d'arguments économiques et d'arguments sociétaux. Vient ensuite la portée. Exprimer la portée d'un arrêt, c'est dire ce qu'il apporte. Quelles sont les conséquences de celui-ci ? Est-ce que cet arrêt est important ou non ? Est-ce que c'est un arrêt de principe ou un arrêt d'espèce ? Est-ce que cette décision va être appelée à se renouveler dans le futur ou non ? Ces trois notions doivent être absolument traitées et de préférence dans ce sens. Donc le sens, la valeur, la portée. Mais on se trouve devant une problématique. En effet, on a trois notions. Or, un plan en droit comporte quatre parties. Deux parties principales qui se subdivisent chacune en deux sous-parties. Alors comment faire ? Eh bien, il faut trouver une notion en plus. Mais laquelle ? Classiquement, le sens doit se trouver dans le grand B du grand 1. La valeur doit se trouver dans le grand A du grand 2. Et la portée doit se trouver dans le grand B du grand 2. Il reste donc une partie vide. C'est le grand A du grand 1. Une solution consiste à mettre dans celui-ci un rappel du droit positif avant la décision. Pour limiter les risques que l'on vous dise que cela est hors sujet, bien qu'à mon sens, en rappelant le droit positif ou commenter forcément la décision, n'hésitez pas à vous référer à l'arrêt. En disant, avant l'arrêt, et vous citez la date de l'arrêt, la jurisprudence s'était prononcée dans le sens suivant. Ou, avant l'arrêt en date du, et vous vous rappelez, la date de l'arrêt, il existait un article du code civil selon lequel, et vous mettez le texte de l'article en question. Parmi ces différentes parties, le sens et la valeur doivent être des parties les plus développées. Elles correspondent donc au grand B du grand 1 pour le sens, et au grand A du grand 2 pour la valeur. Chaque partie de votre plan doit comporter des titres, et ces titres ne doivent pas reprendre les mots sens-valeur portée. Il faut faire preuve de plus d'originalité. Ces titres vont dépendre de l'arrêt que vous devez commenter. Vous avez plusieurs solutions pour choisir les titres de chaque partie. Par exemple, vous pouvez retenir des termes qui s'opposent, ou à l'inverse, des termes qui se répondent. Le plan que je viens de vous exposer est un plan classique. Il peut paraître rigoureux, mais avec l'expérience, le droit positif, le sens, la valeur, la portée, sont des notions qui vont vous venir naturellement. Et vous allez faire ce type de plan sans même y penser réellement, plus par habitude qu'autre chose. Toutefois, selon les situations, ce plan peut ne pas convenir. Par exemple, si vous avez deux problèmes juridiques, en général, ces problèmes juridiques vont se retrouver pour un dans le grand 1 et pour l'autre dans le grand 2. De même, si l'arrêt comporte deux branches, il est possible qu'il soit préférable de mettre une branche dans le grand 1 et l'autre dans le grand 2. Mais dans tous les cas, il est important de faire apparaître les notions de sens-valeur portée, même si pour cela, vous ne leur dédiez pas une partie spécifique.